... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Sportime. Tout de suite, voici les titres de ce journal. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a été nommé ambassadeur de la Ligue française. Mission, mieux faire connaître le championnat. Ce sera un week-end riche en affiches de football. Arsenal reçoit Newcastle, le leader de la première ligue. Manchester City va affronter Tottenham. Et puis du basket en NBA, New York obtient sa troisième victoire de suite dans ce championnat. Et c'est face à Brooklyn. La Ligue 1 française professionnelle de football a nommé ce jeudi Didier Drogba ambassadeur pour la promotion de ce championnat. L'annonce a été faite à l'issue d'une assemblée générale tenue par l'instance dirigeante de cette ligue en vue de mettre en place un programme d'ambassadeur pour une large promotion du championnat français. Didier Drogba, un ancien de l'Olympique de Marseille, aura la mission avec l'ancien international Yuri Durkhaev d'accompagner les clubs dans leurs nouveaux défis. Nous restons dans cette Ligue 1 française pour parler de l'affiche de ce samedi entre Rennes et le Paris Saint-Germain après les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Il y aura effectivement ce samedi un match entre le PSG et Rennes qui vont se retrouver pour la 18e journée de la Ligue 1. La star brésilienne Neymar est de retour pour cette rencontre. Pour le technicien espagnol, le PSG se déplace en tant que solide leader de ce championnat et c'est pour consolider cette place avec neuf points d'avance sur Lyon et Monaco. Demain, Manchester City reçoit Tottenham en première ligue. Les Mancuniais sont bien partis pour conserver leur position de leader dans ce championnat anglais. Face aux sports, les Mancuniais enregistrent un parmaresse honorable avec 15 victoires consécutives. Tottenham tentera donc de réagir dans cette rencontre et pourquoi pas de créer la surprise devant cette formation de Manchester City. Nous nous rendons maintenant à Dakar pour revenir sur le sacre de l'égyptien Mohamed Salah, meilleur joueur BBC Afrique. Papa Cher Diouf nous en parle avec son évité. Mohamed Salah a remporté le trophée du footballeur africain BBC. L'attaquant égyptien de 25 ans remporte pour la première fois de sa carrière ce trophée. Successeur de Riyad Mahrez au palmarès, le pharaon devance nettement Pierre, notamment Pierre-Emerick Aubameyang et son coéquipier Sadio Mane. Après Mohamed Barak en 2005 et Mohamed Abou Treka en 2008, le raid est le troisième égyptien à remporter ce trophée. Youssef, Salah ne cesse de montrer qu'il est l'artiste du Nil pour reprendre sa Chelsea Soko. Effectivement, il est en train de patiner sur l'Angleterre. Salah, depuis qu'il est arrivé à Liverpool, sont des records battus. 13 buts déjà marqués cette saison. Sur l'ensemble de la saison, il a marqué 13 buts en première ligue, mais en ligue des champions et en cup, il est à 19 buts. Son total de la saison dernière à Laïs Roma a été prêté à Chelsea. C'est comme une revanche pour lui de revenir lors de la qualification de l'Egypte pour les mondiales de l'Egypte. Il a marqué sur les 7 buts marqués par l'Egypte, les 5 ont été marqués par Salah. Il a donné deux passes décisives pour cette équipe égyptienne. C'est lui qui a porté véritablement cette équipe. Et puis, il ne faut pas oublier la Cannes 2017 aussi. Il a porté cette équipe-là en finale de la Coupe d'Afrique. L'Egypte qui était quand même loin du Canada africain il y a quelques années. Mais il est revenu avec force et je pense qu'il méritait pour lui de gagner, d'être distingué par BBC. En tout cas, après ce sacre, Salah a réagi en ces termes, je cite. C'est toujours un sentiment spécial quand on gagne quelque chose. On sent qu'on a eu une bonne année. Alors, je suis très heureux. Je voudrais aussi gagner l'an prochain. Autre rencontre très attendue ce week-end, ce sera Arsenal contre Newcastle. Septième du classement avec 30 points. Arsenal tentera bien sûr de gagner quelques places. Une mission partie pourrait être difficile car l'équipe devra évoluer. Sans Théo Walcott, Ramsey et très certainement Mustafi. Arsène Wenger devra faire tourner son effectif. Tottenham, quatrième du championnat, entend consolider sa position. Il est à seulement quatre longueurs derrière Chelsea. En Ligue Espagnole, l'Atletico Madrid va recevoir Deportivo Alaves dans le cadre de la sixième journée du championnat espagnol. Voilà une nouvelle qui fera beaucoup de bien à l'effectif madrilène. Antoine Griezmann s'est remis de sa blessure à la cuisse lors de la rencontre contre Chelsea en Ligue des champions. L'international français, meilleur buteur du club cette saison avec cette réalisation, sera donc très attendu. Troisième du classement avec 33 points derrière Valence et à six points du leader, le FC Barcelone. Ce soir, le FC Séville reçoit Levante après sa lourde défaite contre le Real de Madrid, 5 buts à zéro samedi dernier. Le FC Séville entend tourner la page. La rencontre compte pour la sixième journée du championnat espagnol. Malgré les difficultés, Séville est à la cinquième place du classement avec 28 points, juste derrière le Real Madrid. Marco Polo del Nero, président de la Fédération brésilienne de football, a été suspendu par la justice interne de la FIFA. L'ancien membre du conseil de l'instance mondiale de football est désormais écarté de toute activité officielle liée au football. Il fait partie des responsables du football sud-américain poursuivi par la justice américaine dans le cadre du scandale de corruption autour de la FIFA. Cette suspension de 90 jours pourrait être prolongée de 45 jours. Juste rappeler que dans cette affaire, 42 personnes ont été mises en cause. Le derby de New York contre les Brooklyn s'est soldé d'une victoire pour les Knicks 111 à 104. Les Knicks ont décroché seulement leur deuxième victoire en déplacement de la saison, leur quinzième en 28 matchs. Déjà privés de team Hardway Junior, absent depuis le 3 décembre à cause d'une fracture au tibia gauche, les Knicks ont connu un nouveau coup dur. Leur meilleur marqueur, Porzingi, a rejoint les vestiaires dès le début du troisième quartan à cause d'une douleur au genou gauche. Les Knicks menaient à 8 points, 65-57 au moment de sa sortie et ont réalisé cette performance de résisté aux Knicks grâce notamment à Courtney Lee, qui a marqué 28 points, dont 7 après la pause. Et demain aussi, ce sera la finale de la Coupe du monde des clubs entre le Real de Madrid et le Grémio du Brésil au stade de Cher Zayed à Abu Dhabi. Les Madrilènes sont à la conquête d'un nouveau titre et en face, une équipe du Grémio qui regorge de joueurs talentueux capables de bousculer cette équipe du Real. Alors pour ce dernier match, le maître mot sera pour le Real de Madrid, donc la prudence. Et voilà qui met terme à cette émission de Sport Time, dernier numéro de la semaine. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Medion TV Afrique. Au revoir et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada